À toutes, je vais vous demander s'il vous plaît, sinon ça risque de faire un peu écho, de couper vos micros. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions plutôt par converser ou des discussions, plutôt qu'effectivement, en micro, puisque nous sommes plus d'une centaine, à suivre ces jeudis du patrimoine webinaire que nous avons souhaité mettre en place, la commission conseil patrimonial de l'IFEC, mettre en place, qu'on attaquait l'année dernière, et on poursuit cette année. L'année dernière, on a fait une thématique retraite, loi Pacte, que nous retrouverons au loi Pacte un an plus tard, donc dès le mois de février. Et puis, nous avons, vous pouvez retrouver les webinaires des rencontres du conseil patrimonial qui ont eu lieu au mois de décembre. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une thématique qui m'est quand même chère, qui est la prévoyance du chef d'entreprise. Pour cela, j'ai voulu inviter deux partenaires de l'IFEC, un partenaire connu qui est dans le monde de l'assurance, qui est Generali, et Rodolphe Guillemin, président de Mahaka, sur le conseil patrimonial. Ils se présenteront tout à l'heure. En introduction, je voulais vous préciser un petit point, c'est que vous pourrez retrouver cette vidéo, ce webinaire qui est enregistré sur le site de l'IFEC. Et puis, vous pourrez, on pourra échanger par la suite via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter, à m'interpeller ou par messagerie. La thématique aujourd'hui, c'est la protection du chef d'entreprise. Mais la protection aussi bien civile que la protection assurantielle. Et on prendra un cas, un exemple également concret avec Rodolphe Guillemin concernant la temporaire d'essai et les montages qui peuvent être faits. Donc, merci à Éric Dutern et Éric Valsrot de Generali d'être présents, qui nous feront une présentation de la prévoyance assurantielle. et puis donc à Rodolphe Guillemin qui nous fera donc cet exemple, ce cas concret de l'assurance temporaire d'essai et d'un montage qu'il faut avoir peut-être en tête pour accompagner nos clients chefs d'entreprise, aussi bien à titre privé. Pour ma part, j'avais envie de revenir sur le mandat de protection future du chef d'entreprise et puis bien être conscient que nous, aujourd'hui, en tant qu'accompagnement du chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable, mais aussi en tant qu'expert comptable chef d'entreprise de notre propre cabinet, ce type de mandat peut être utile. Notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est bien évidemment accompagner nos clients sur la protection de leurs outils professionnels, la protection de leurs revenus principaux, puisque souvent nos clients chefs d'entreprise ont pour uniquement les revenus de leur entreprise. Et souvent, ils ont créé leur entreprise pour se constituer un revenu. Et c'est parfois la majorité de nos clients. Par la suite, effectivement, l'entreprise peut évoluer et peut, par conséquent, être transmissible. Mais à l'origine, souvent, quand même, nos clients sont là pour se constituer leurs propres revenus. Et donc, au regard patrimonial, au regard de l'arrivée dans le domaine privé de ces revenus, notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est effectivement de les accompagner sur cette protection. Sur une protection civile, on va y revenir, et puis sur une protection conseil, assurantiel et puis différents montages. Protection civile, oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'effectivement, il faut être conscient, et ça on le sait tous, que l'entreprise, les parts sociales, les actions qui détiennent, qui ont donc l'activité, qui ont la société d'exploitation, qu'on soit petit ou grand, l'entreprise, peu importe, effectivement, c'est par ces actions, cette entreprise, ce fonds de commerce artisanal, est détenu par le domaine privé. Aujourd'hui, on ne va pas aborder le régime matrimonial, ce sera l'objet d'un prochain jeudi du patrimoine de l'IFEC, mais effectivement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que se passe-t-il en cas d'inaction, d'inactivité de mon chef d'entreprise suite à maladie, suite à accident. C'est le cas de « je suis là, mais pas là ». Donc, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, je pars en week-end avec madame, vous ferez les associations vous-même, monsieur, monsieur, madame, madame. Je pars en week-end avec madame et je vais chercher les croissants. Je n'ai pas mis le casque, j'ai loué une Vespa, je n'ai pas mis le casque et puis j'ai un accident et je me retrouve inconscient. Monsieur le cours, non, pas d'autre choix que de me mettre dans le coma. Et le coma, je vais rester un certain temps. Donc, se pose la question de ce que va devenir mon entreprise. Je ne suis pas invulnérable, ça c'est clair, je suis dans le coma, mais je ne suis pas mort. Donc, il n'y a pas de transmission des actions, il n'y a absolument rien. Je suis le seul dirigeant et puis je ne suis pas le seul associé. Je suis le président de la SAS, mais je ne suis pas le seul associé. Et donc, qu'est-ce qui se passe du fait de mon coma ? Il se passe que je suis associé à 80%. Il y a deux salariés de l'entreprise qui ont 20%. Mon meilleur expert comptable m'avait dit, tu vas prendre des revenus, ta SAS, et puis tout ce que tu as vu sur Internet, effectivement, l'optimisation de la rémunération fait que… Alors, bien évidemment, ce n'est pas un expat comptable qui est présent aujourd'hui, mais effectivement, la meilleure de ta rémunération, c'est des dividendes. Tu ne payeras que 30% et des dividendes, j'en prends en rémunération nette, chaque année, 120 000 euros qui tombent dans les revenus de la famille. Nous sommes mariés sous le régime de la séparation. C'est ce qu'on conseille systématiquement à un chef d'entreprise, donc pas de souci, on reviendra sur le régime matrimonial une autre fois. Et j'ai deux enfants mineurs. Les autres revenus de la famille, madame travaille à temps partiel et perçoit 1 000 euros par mois. Notre envie, c'est qu'on consomme l'ensemble des revenus, et on consomme notamment, dans cette consommation, il y a le remboursement des mensualités de notre résidence principale pour 2 500 euros par mois. Et à titre personnel, moi, entrepreneur, j'ai un contrat d'assurance-vie, il y a 600 000 euros dessus, les fonds dynamiques à 100%. Donc, toute cette partie, effectivement, c'est notre patrimoine. Or, du jour au lendemain, je suis dans le coma. Du jour au lendemain, je suis dans le coma. Je suis président, mais président inactif. Je n'ai pas de directeur général, puisqu'on est une toute petite entreprise, moins de 10 salariés. On a des clients, on a des partenaires, on a des fournisseurs, il y a des salariés, donc, des salaires à payer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, étant dans le coma, je ne peux pas faire les virements de salaire. Nous étions au mois de juin, nous étions le 20 juin, et le 30 juin devait avoir lieu l'Assemblée générale d'affectation de la distribution de dividendes. Par conséquent, le 1er juillet, il n'y aura pas de virement possible, puisqu'il n'y a pas d'Assemblée générale qui va voter cette distribution de dividendes. Donc, il n'y a pas d'argent qui va arriver dans le domaine familial, puisque je ne peux pas faire le virement, je ne peux pas voter à l'Assemblée. Et je vais s'imaginer, je vais dans le coma quelques mois, quelques semaines, étant donné qu'on a consommé l'intégralité tous les mois via notre train de vie, ça va être compliqué, au niveau des mensualités du crédit. Peut-être qu'au niveau du crédit, je n'ai pas pris qu'une assurance d'essai, j'ai pris aussi une assurance prévoyance, donc dans, et là, vous y reviendrez tout à l'heure, effectivement, cette assurance prévoyance va couvrir mes mensualités. Question, est-ce que madame va pouvoir prendre un peu d'argent sur mon contrat d'assurance-vie ? C'est un contrat d'assurance-vie qui est personnel. Je ne suis pas mort, donc elle n'a pas hérité. Donc, elle ne va pas pouvoir faire la demande d'avance auprès de l'assureur sur ce contrat d'assurance-vie. On est en pleine année COVID, il y a des plus 20, moins 20, etc. Je suis en fonds hyper dynamique. Est-ce que quelqu'un va pouvoir arbitrer pour mettre sur un compte sur des fonds sécures ? Il n'y a personne qui va pouvoir gérer mon contrat d'assurance-vie. Donc, j'ai pris le cas du coma, sachant que nous avons eu le cas réel de quelqu'un en burn-out qui a été hospitalisé en psychiatrie pour se reposer pendant 4 mois. Et là, effectivement, dans mon cas, ma société est bloquée. La gestion de mon patrimoine personnel, mon contrat d'assurance-vie est bloquée. Et les revenus, nous avions l'habitude de consommer 11 000 euros par mois au niveau du train de vie. Si madame continue de travailler pendant mon incapacité, on aura 1 000 euros. Donc, je suis bloqué. Et donc, quelles solutions puis-je apporter à mon client ? Eh bien, une des solutions, c'est le mandat de protection future. Le mandat de protection future, qu'est-ce que c'est ? C'est un mandat civil qui va mettre en place le fait que je vais mandater quelqu'un qui va me représenter. Et cette personne va pouvoir me représenter en tant qu'actionnaire de ma SAS. Et donc, cette personne qui pourra me représenter va pouvoir voter en assemblée en lieu et place de ma personne. va pouvoir voter en assemblée pour la distribution de dividendes et donc faire arriver les dividendes dans la famille, dans les revenus de la famille, mais également voter pour désigner un président par intérim. Parce que je suis toujours dans le coma. Il n'y a personne qui va faire faire les bulletins de paye, il n'y a personne qui va faire les virements. Je n'ai pas de directeur général, je n'ai personne, il n'y a pas de procuration en banque. Donc, tout est bloqué. Et puis, je vais pouvoir m'endater également et pas forcément la même personne, quelqu'un pour gérer mon patrimoine personnel. Par exemple, faire des arbitrages sur mes fonds dynamiques pour les mettre plutôt en fonds sécuritaires sur une période compliquée. Et puis, éventuellement, si je n'étais pas marié, si on était concubin, j'aurais pu effectivement m'endater quelqu'un pour administrer mes enfants mineurs, pour co-administrer mes enfants mineurs. Donc, le mandat de protection future, c'est un mandat qu'on va pouvoir rédiger sous saint privé ou notarié. Mais c'est un mandat qui sera actif que lorsque je serai incapable, lorsque mes facultés physiques ou intellectuelles ou les deux seront altérées. Comment on le met en place ? On le met en place en amont. C'est une rédaction, c'est donc un contrat, c'est un mandat où je vais mandater plusieurs personnes selon leurs compétences, selon leurs capacités pour leur dire, voilà, en cas d'empêchement de ma personne, tu vas gérer mes actions. Est-ce que je peux mandater mon expert comptable ? Non, ça ne va pas être possible puisque l'expert comptable est là pour voter en assemblée et là, ça va être compliqué, effectivement, s'il est expert comptable de la société. Par contre, je peux nommer mon conjoint et je peux nommer mon conjoint, ma conjointe et dire, effectivement, est-ce que je peux le mettre, est-ce que cette personne-là va désigner le président ? Parce que cette personne-là va voter en assemblée en lieu et place de moi. Le mandat, je ne peux pas nommer un président directement. Mais par contre, je vais nommer quelqu'un qui me représente en assemblée qui va voter pour moi pour la désignation d'un nouveau président qui peut être un associé. Alors, je vais revenir sur les questions après. Et donc, sa mise en œuvre, lorsque ça m'arrive, effectivement, il y a une attestation à un médecin comme quoi, je suis dans le coma il faut un certain temps ou je suis en hôpital psychiatrique parce que burn-out physique et intellect. Et donc, dans ce cas-là, je vais aller voir, moi, mandataire, je vais aller voir avec ce mandat, ma pièce d'identité, le greffe du tribunal d'instance et c'est lui qui va dire, j'active le mandat de protection future. Et donc, une fois que le mandat de protection future est activé, on va pouvoir faire les assemblées, aller aux grèves du tribunal de commerce avec le mandat, copine du mandat, comme quoi, l'assemblée, effectivement, a eu lieu en nommant un nouveau président et je vais pouvoir, effectivement, voter en assemblée et mettre en œuvre les décisions. Comment ça finit, le mandat ? c'est que je recouvrais l'intégralité de mes facultés et donc, je reviens, je retrouve mes fonctions et donc, dans ce cas-là, le mandataire qui était là qu'à titre provisoire pendant mon incapacité, donc, attestation, pareil, d'un médecin et donc, je retrouve mes facultés et donc, on refait le schéma arrière, c'est-à-dire que je vais personnellement en grève du tribunal d'instance en disant, coucou, je suis apte à reprendre mes fonctions et donc, le mandat cesse de fait et donc, on retourne faire les formalités auprès du grève. Alors, une des questions, je rebondis tout de suite sur cette question, comment on prouve l'altération physique ou mentale auprès du grève du tribunal d'instance ? Eh bien, en fait, c'est le médecin, médecin expert, mandaté par la préfecture qui, sur la liste préfectorale qui, en concertation avec le médecin traitant ou chirurgien, dit effectivement que la personne est en incapacité et en incapacité pour un délai de X peut-être dans un premier temps. Donc, après, c'est vraiment au cas par cas. Donc, le mandat, deux types de mandats, mandat notarié où là, je vais avoir, moi, en tant que mandataire maximum de pouvoir, donc, les actes de conservation, les actes d'administration et les actes de disposition sur les biens du mandat. Et puis, je peux mettre en place uniquement un mandat sous saint privé où là, je ne vais avoir que des actes de conservation et d'administration sur les biens du mandat. tout ça va me permettre d'éviter le juge des tutelles parce que dans le cas précédent que je vous expliquais tout à l'heure, les salariés n'étant pas payés, il va falloir aller chercher un mandataire, notamment pour les salaires, mais pareil pour l'activité, pour sortir les contrats, etc. Donc, il me faudra un mandataire. Et donc là, même en ayant mis juste un mandat sous saint privé dans un premier temps parce que parfois, l'accès au notaire, ça peut prendre un peu de temps, surtout en ces périodes notamment COVID où on a 10 à 15 % de décès supérieurs aux années antérieures et effectivement une influence de dossiers de succession à traiter dans les études, plus des mutations immobilières. Effectivement, on peut avoir et donc faire peut-être dans un premier temps un mandat sous saint privé. Oui, je vais me limiter à des actes de conservation et d'administration, les actes de disposition de vente du bien, peut-être on peut le voir dans un second temps. Et puis, ces actes de conservation et d'administration, parfois, c'est suffisant pour gérer l'entreprise, ça va être suffisant pour être présent aux assemblées générales, ça va être présent pour vendre les parts sociales, non, effectivement, ça ne sera pas possible. Mais je peux avoir recours quand même auprès du juge des tutelles si je le souhaite. Puisque ce mandat, comme je vous le disais en introduction, relève de la sphère privée et donc relève du civil. C'était une jeune consoeur qui a diplômé de 2019 qui avait fait son mémoire sur le mandat de protection future et elle avait sondé vraiment très large les experts comptables. Il en ressortait que 64% des experts comptables ne connaissent pas ce type de protection civile qui est le mandat de protection future. Je reviens juste après sur les questions. Je prends juste un petit temps de questions par la suite. Et donc, notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est qu'on peut le mettre en place sur le mandat, alors pas par acte authentique, bien sûr, ça sera de notary, mais pour la préparation de cet acte authentique, mais également, par contre, on va pouvoir accompagner nos clients sur le mandat sous sein privé. Mandat authentique, j'ai vraiment tous les actes, tous les actes de disposition, la cession des titres, dans ce cas-là, le nantissement, la main levée de titres, certains apports en société, s'il faut continuer de gérer l'entreprise, voir si on était en phase de vente de l'entreprise. Lorsque j'accompagne mon client sur la mise en place d'un pacte du trade, à un moment donné, je peux avoir un accident. Et donc, là, effectivement, ce mandat de protection future va être utile notarié pour continuer le pacte du trade et la cession d'entreprise ou lorsque je suis en apport cession, eh bien, effectivement, il faut que je puisse continuer ce rythme-là. Et puis, sous-saint privé, effectivement, quelques pouvoirs réduits, mais quand même, ceux qui nous sont, entre guillemets, utiles et qui ne sont pas dans la sphère privée, mais qui sont dans la sphère professionnelle, eh bien, vont être déjà suffisants au niveau du mandat. Alors, les questions sur les gérants successifs, les présidents successifs au niveau des sociétés commerciales, eh bien, un certain nombre de greffes refusent d'immatriculer les sociétés des CSRL. Alors, des greffes acceptent, mais un certain nombre sur des sociétés commerciales, moins sur les sociétés civiles, mais sur les sociétés commerciales, un certain nombre de greffes refusent l'inscription, l'immatriculation avec des gérants successifs ou avec des présidences successives. Donc, face à ces refus, il va falloir trouver une solution. La solution, elle est civile, donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. Et puis, l'autre point, c'est les représentations en Assemblée générale. Notre 221 à 16 du Code de commerce, lorsqu'une mesure d'incapacité est devenue définitive à l'égard de l'un des associés, la société dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à la unanimité. La mise en œuvre du mandat de protection future n'entraîne pas l'incapacité du mandat puisqu'il a un mandataire qui le remplace. Donc, cette disposition ne s'applique pas. La Procuration générale en Assemblée, également dans une société commerciale, est interdite. Donc, le droit des sociétés est restreint et donc la possibilité d'associés, de nommer un mandataire chargé de le représenter lors des assemblées. Donc, par définition, le mandat de protection future, pareil, met en place ce pouvoir général de représentation. Est-ce que ça s'impose aux autres associés ? Oui, ce mandat s'impose aux autres associés. Ce que je conseille quand même, c'est d'abord que l'ensemble des associés aient un mandat mis en place de protection future et puis pour éviter toute discussion lorsqu'on voit une personne tierce mais mandataire de mon associé arriver autour de la table, effectivement, il est préférable d'insérer dans les statuts une clause qui affirme la validité du mandat de protection future dans la société sachant que le mandat de protection future étant civil, il s'imposera dans tous les cas mais ça évitera effectivement des discussions un petit peu complexes entre les associés. Et puis, on va décider de mettre le mandat de protection future si on a l'opportunité plutôt sur la société holding que sur la société d'exploitation si on a la présence d'une société holding parce qu'au niveau de la société holding, on pourra vendre même si effectivement je suis sur un mandat sous sein privé, je vais pouvoir vendre la société d'exploitation et parce que le représentant de la société d'exploitation c'est la société holding et moi en tant que mandataire de l'associer en incapacité au niveau de la société holding, je vais pouvoir prendre des décisions à sa place. Par contre, c'est aussi le revers de la médaille, ça veut dire que si effectivement vous donnez tout pouvoir à une personne pour vous représenter, peut-être que vous n'aviez pas envie de céder dans la société d'exploitation. Donc, par conséquent, vous pouvez limiter les actions du mandataire. C'est du civil, donc vous êtes libre. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter en focus sur le mandat de protection future. C'est effectivement accouplé déjà avec un mandat à titre posthume et à mettre en place à chaque fois qu'on a la possibilité. Ce n'est pas très onéreux. C'est deux tickets notaires, donc c'est 240 euros me semble-t-il auprès d'un notaire plus la consultation conseil que vous pouvez apporter. Franchement, entre 1000 et 1500 euros, la mise en place d'un mandat de protection future peut être mise en place. Et puis, accouplé avec tous les autres points, c'est-à-dire que le mandat de protection future ne vient pas remplacer un pacte d'associés. Le mandat de protection future ne vient pas remplacer l'administration provisoire réservée à un expert comptable. parce que si je nomme ma femme mandatrice de mes actions, elle n'est pas expert comptable, donc elle ne va pas pouvoir venir gérer le cabinet. Donc, l'administration provisoire qui est réservée à notre profession se mettra en place si je suis seul associé. Et puis, bien évidemment, l'aménagement des régimes matrimoniales. Voilà un petit focus sur le mandat de protection future. S'il y a des demandes, effectivement, je suis à votre écoute pour venir vous répondre par la suite à l'issue de ce webinaire. et puis, oui, bien sûr, vous aurez accès au support et puis, si vous avez une demande importante sur ce thème-là, on pourra effectivement mettre en place une demi-journée de formation où on rentrera dans le détail de la rédaction du conseil et de la rédaction du mandat. Est-ce que je peux mettre ce mandat de protection future pour une société patrimoniale, SAS, société... Oui, pas de souci. pour des parts démembrées, pour des parts en usufruits en pleine propriété, peu importe. La personne, en fait, vient me remplacer pendant que je suis incapable. Et donc, je peux limiter. Et puis, je peux surtout choisir plusieurs personnes, des personnes compétentes pour, je peux aller chercher un confrère ou une consœur expert comptable pour dire, ben voilà, c'est toi qui seras mandatrice de mes parts du cabinet et tu viendras nommer quelqu'un pour me remplacer pour gérer le cabinet ou tu viendras toi gérer le cabinet. Mais je ne vais pas désigner un nouveau président, je vais nommer quelqu'un qui va voter en assemblée pour désigner un nouveau président. Pourquoi je ne peux pas nommer moi-même l'expert comptable ? Parce que si je me nomme moi mandataire, effectivement, notre code déontéologique ne nous permet pas effectivement de rester expert comptable de la société. Donc, il va falloir faire un choix, mais effectivement, je pourrais être mandataire d'une société pour laquelle je ne suis pas expert comptable, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, en tant qu'expert comptable, je pourrais être nommé par contre mandataire sur la gestion du contrat d'assurance vie de mon client ? Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas d'incompatibilité au niveau de code déontologie. Comme c'est un acte sous sein privé, est-ce qu'il y a des démarches particulières ? Oui, il y a même, vous pouvez utiliser une SERFA, je vous invite à aller sur servicespublic.fr et mentionner mandat de protection future et vous aurez une SERFA qui sera à disposition de 17 pages à compléter et puis après, on va la faire enregistrer donc 125 euros, ce n'est pas très cher franchement pour mettre en place et surtout pour protéger le blocage de la société voire de la vie de la personne mais déjà pour nous, ce qui nous concerne c'est d'accompagner la société donc ce blocage de la société effectivement c'est moins compliqué. Peut-on nommer un mandataire dans une SERS unipersonnelle ? Oui, pour toute société donc je n'ai pas de souci je vais pouvoir nommer une personne à ce niveau-là et est-ce que la mise sous mandat de protection est confidentielle ? Absolument et il n'y a pas non plus de registre comme il existe des registres des dernières volontés il n'existe pas de registre des mandats et mandataires en France donc voilà je vais laisser la main effectivement pour la suite parce que juste mettre un mandat de protection future sans aller chercher une assurance prévoyance ça va également être limité parce qu'il nous faut cet aspect on a vu l'aspect civil de la protection mais maintenant il faut voir l'aspect financier de la protection et donc on se posera les questions comment maintenir le train de vie en cas de risque sur une assurance du risque comment couvrir les charges comment rembourser mes emprunts et puis en cas de pré-décès que peut-il se passer au niveau de l'emprunt également donc tous ces différents points vous allez les voir avec nos deux partenaires Générali et Mahaka je vais vous laisser la main et demander à Rodolphe Guillemin de partager la suite du webinaire merci pour votre attention et n'hésitez pas à revenir via Maïté ou l'IFEC pour vos questions on vous communiquera mes coordonnées merci pour pour votre attention Monsieur Espira merci beaucoup pour cette première présentation éminemment intéressante et donc on va poursuivre dans ce courant qui a pour objet donc la prévoyance du dirigeant du chef d'entreprise et pour lequel il m'apparaît évident que les experts comptables ont un rôle primordial à jouer donc en propos liminaire je remercie l'IFEC pour nous donner l'occasion d'intervenir dans le cadre de ces webinaires on fera en sorte avec mon équipe l'équipe de Mahaka d'avoir des sujets qui soient en phase avec l'actualité la prévoyance c'est pour le coup avec la crise sanitaire que l'on traverse est un sujet épineux sur lequel il convient je dirais de faire un focus précis je reviendrai je présenterai Mahaka lorsque je réaliserai mon intervention donc aux alentours de 12h15 non 12h15 11h15 puisqu'on a prévu un webinaire qui va durer 1h30 je remercie tout particulièrement Générali un des principaux partenaires de Mahaka compagnie d'assurance que les experts comptables connaissent bien puisque cette compagnie est une compagnie qui est intervenue très tôt sur tout ce qui concerne l'épargne retraite mais c'est également un acteur majeur sur le monde de la prévoyance et donc je vais demander à nos deux partenaires Eric Walcott et Eric Duterte d'animer ce webinaire sur la prévoyance du chef d'entreprise donc n'hésitez pas à poser vos questions en fonction des questions je me permettrai si Eric Walcott et Eric Duterte me le permettent d'intervenir pour illustrer les propos l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus pratique possible voilà donc je vous remercie pour votre attention et je vais demander à Eric Walcott et Eric Duterte de se présenter et ensuite je les assisterai pour le déroulement du support en revanche je vais pendant que Eric Walcott et Eric Duterte se présentent de mon côté préparer le support que je partagerai à l'écran voilà à de suite merci bonjour à toutes et tous merci bien sûr à l'Institut français des experts comptables et à Frédéric Espira pour cette invitation et je salue cette initiative des jeudis de la formation que j'ai découvert récemment très adaptée à la crise sanitaire et qui permet de pouvoir effectivement se tenir informé et continuer à être formé malgré cette nouvelle façon de travailler Eric Duterte et moi sommes ravis aussi d'intervenir bien sûr aux côtés de Mahaka et de Rodolphe Guillemin pour cette intervention sur la protection sociale du chef d'entreprise et essentiellement avec un focus sur la prévoyance alors je me je me présente aussi peut-être avant de démarrer donc Eric Walcott je travaille pour Generali Vie et essentiellement avec les cortages le cortage Vie pour la partie grand-est de la France et donc avec au quotidien sur les sujets de protection sociale dont la prévoyance du chef d'entreprise bien sûr merci monsieur Guillemin pour la présentation de Generali je vais juste mettre peut-être deux mots sur Generali qui date qui a été créé en 1831 à l'époque avec deux sièges puisque à l'époque il y avait un risque de nationalisation donc c'était Trieste et Venise pour être en Autriche et en Italie ce qui explique aussi le logo avec le lion de la place Saint-Marc qui accompagne toujours le nom de Generali comme vous le voyez à l'image l'installation en France elle était très rapide puisque c'était juste l'année qui suivait c'était en 1832 et c'était à Bordeaux puisque c'était l'un des grands ports maritimes et ça faisait la suite évidemment de l'idée du lancement de Generali aujourd'hui c'est la troisième compagnie d'assurance au monde la première européenne et Generali fait partie du club des 50 plus grosses entreprises mondiales avec par les temps qui courent vous venez de le rappeler avec les problématiques de la situation sanitaire ou de la crise on pourrait évoquer la crise financière et autres risques évidemment pour les compagnies d'assurance une solvabilité qui pour le dernier trimestre a été republiée avec un niveau supérieur à 200% je pense que c'est un élément extrêmement important le niveau de solvabilité c'est la capacité à faire face à ces engagements donc le minimum pour exercer c'est d'être à 100% il est inutile d'immobiliser bien sûr des fonds propres pour être très au-delà maintenant d'avoir une marge de sécurité est très importante 150 suffirait peut-être 180 c'est mieux au-delà de 200 au moins j'ai la certitude de pouvoir faire face à tous les engagements qui sont pris au niveau des contrats et ça c'est une chose extrêmement importante alors je ne sais pas si vous pouvez avancer un peu le support oui alors dites-moi au fur et à mesure j'avancerai le support je rebondis juste sur les ratios de solvabilité que vous avez énoncé et l'expérience et l'antériorité de Generali c'est évidemment un élément extrêmement important qui outre la qualité de l'offre Generali a été un critère déterminant dans le choix de ce partenaire pour Maca alors je vais dérouler le support et vous me dites au fur et à mesure je serai votre petite main monsieur Valscott merci le but c'est de parler on va parler rapidement du marché évidemment refaire la définition un peu de la protection sociale au sens large puis faire le focus surtout sur la prévalence du chien d'entreprise et là du TNS on va illustrer un peu le niveau de protection par un exemple sur un régime obligatoire rappeler bien sûr le disponible fiscal même si il date maintenant de la loi Madeleine peut-être en raison des évolutions récentes avec la directive sur les distributions d'assurance le rappel des obligations réglementaires et puis faire un petit focus sur des éléments extrêmement différenciants des éléments techniques qui permettent de pouvoir analyser des clés d'analyse en fait de la situation d'un contrat et puis on parlait de conclusion mais ça sera peut-être surtout des questions réponses si vous en avez alors je vous propose de passer sur le marché du TNS aujourd'hui en France on a à peu près 2 millions 7 personnes qui travaillent sous le statut de travailleurs non salariés 2 millions 7 et au niveau du marché ça représente en flux à peu près 220 000 affaires nouvelles par an selon la fédération française de l'assurance pour la prévoyance et la santé du TNS avec un stock de 1,8 million de contrats toujours en prévoyance et TNS toujours selon la FFA je vous ai souligné un taux d'équipement en santé qui est de 40% et en décès à incapacité de travail et invalidité de 33% donc on est sur un besoin pas du tout satisfait vous voyez 66% sont des hommes souvent des chefs de famille avec un âge moyen de 46 ans donc souvent il y a aussi charge de famille derrière et ces taux d'équipement démontrent l'intérêt aussi de pouvoir évoquer le sujet en complément bien sûr du mandat présenté préalablement mais il y a encore un énorme travail à faire de sensibilisation aux besoins de couverture en prévoyance pour le chef d'entreprise à l'inverse sur l'ensemble de la protection sociale on a 1,1 million de contrats de retraite puisqu'on est sur la protection sociale donc c'est l'ensemble des besoins 1,1 million de contrats de retraite aussi toujours selon la Fédération française de l'assurance ce qui représente un taux d'équipement de 50% bon là le taux d'équipement je vais relativiser très rapidement puisque vous avez évoqué déjà dans vos réunions la loi Pacte alors j'ai trouvé les chiffres qui viennent de Boursorama au 30 septembre 2020 avec la loi Pacte avec la sortie en capital ça a extrêmement dynamisé le marché de la retraite en 2020 et on aurait 210 000 contrats PER individuels souscrits en un an ce qui veut dire que par rapport aux personnes équipées aujourd'hui le 1,1 million de contrats on a plus ou moins encore un million de personnes à aller voir à leur rencontre pour leur expliquer ce que c'est que la loi Pacte l'intérêt de savoir si pour eux ils doivent conserver ou pas le contrat ou faire une transformation ou une modernisation de leur contrat mais c'est un autre sujet qui peut faire l'occasion d'un autre webinar là vous avez le marché du TNS par rapport par rapport par répartition selon la typologie de profession juste un mot c'est on a aussi les exploitants agricoles qui représentent 10% du marché et qui pour mémoire bénéficient également d'une déductibilité sociale et non pas que fiscale contrairement aux autres professions affichées 154 bis OA après on va évoquer simplement rapidement les revenus sur la slide suivante voilà où on a une moyenne on est sur des revenus nets donc on a selon les professions toujours en moyenne des revenus qui s'étalent de 12 000 à un peu plus de 100 000 euros par an avec bien évidemment des écarts type très importants que vous constatez dans vos cabinets évidemment après je vous propose après le marché c'est d'évoquer la définition de la protection sociale alors en synthèse c'est évidemment prévoyance santé retraite et ce qui est frappant c'est que la hiérarchie des besoins n'est pas forcément la même entre celles que l'on regarde nous en tant qu'assureur et la réponse spontanée des clients je vous l'ai évoqué tout à l'heure on a un taux d'équipement qui est supérieur en santé par rapport à la prévoyance or il est évident que le besoin est quand même bien supérieur en prévoyance que pour les remboursements des frais de santé ou tout au moins le remboursement des frais de dépense courant je ne parle pas de l'hospitalisation mais sur le reste le besoin n'est peut-être pas aussi important que celui de l'arrêt de travail de l'invalidité voire du décès et cette hiérarchie des besoins inversée quand on pose une question spontanée au client fait que la distribution de contrats d'assurance n'est pas adaptée en tout cas cette partie-là de protection sociale par les canaux que peuvent représenter par exemple internet il y a un besoin de conseil et de proximité qui est extrêmement important puisque je vous rappelle le taux d'équipement en santé 40% en prévoyance un tiers seulement des chefs d'entreprise et en retraite 50% donc là il faut être vigilant et prendre en compte tous les aspects évidemment de besoins du client pour pouvoir l'orienter et le conseiller en fonction du besoin et de la définition que nous voyons juste après donc le but d'un contrat de prévoyance juste en rappel c'est évidemment de se prémunir contre les aléas de la vie liés à la personne de maintenir son niveau de vie en cas de réalisation de risques sociaux donc arrêt de travail invalidité on peut aussi évoquer le revenu futur ou différé avec la retraite et puis tout ce qui est prestations en espèces sur tout ce qui est prévoyance il y aura aussi une réflexion à avoir sur la déductibilité ou pas fiscale puisqu'en fait le besoin est surtout d'être couvert et après on regarde la fiscalité et non l'inverse alors protéger vous l'avez évoqué tout à l'heure bien sûr vous-même vos proches et l'entreprise le sujet de l'homme clé a été évoqué avec aussi des solutions qui existent comme l'interposition l'interposition de clauses bénéficiaires qui permet depuis 1992 d'éviter une fiscalité excessive il y a bien sûr maintenir et organiser son niveau de vie immédiat et différé et puis compléter l'absence ou les insuffisances de garantie du régime obligatoire des indépendants que nous allons voir juste après et qui sera présenté par Eric Duterme et avant de passer la parole à Eric je voulais juste rappeler une parole historique celle de Winston Churchill qui déclarait si cela m'était possible j'écrirais le mot assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque homme tant je suis convaincu que l'assurance peut à un prêt modéré libérer les familles de catastrophes irréparables vous pourrez rajouter aujourd'hui familles et entreprises de catastrophes irréparables Eric je te passe la parole pour merci merci Eric alors Eric c'est vrai que c'était un prénom un prénom à la mode il y a de nombreuses années un peu moins sur les jeunes générations alors enchaîner après Winston Churchill ce n'est pas forcément évident alors moi je pensais à une autre citation et c'est Frédéric Espira dans sa présentation et l'exemple qu'il a pris à la Vespa qui m'y a fait penser ce besoin de prévoyance on n'y pense pas forcément pour nous même pourtant Edgar Morin nous dit il faut se préparer à l'inattendu et l'inattendu des aléas de la vie des accidents on le pense souvent pour nos proches pour les êtres qui nous sont chers mais un peu moins pour nous même parce que je pense que psychologiquement c'est plus compliqué de penser qu'on peut être sujet à des aléas de la vie à des accidents ou des maladies et pour aborder ce sujet c'est peut-être ce qui explique la différence entre la complémentaire santé et la prévoyance on a souvent besoin d'une personne extérieure soit un proche soit un concilié qui nous alerte sur ces sujets et sur le besoin de couverture alors lorsqu'on parle de prévoyance le risque il peut intervenir à deux niveaux soit on va parler de maladie soit d'accident alors la maladie elle peut être celle de la vie privée elle peut être aussi la maladie professionnelle on peut penser par exemple à un boulanger allergique à la farine qui ne pourrait plus exercer son activité elle peut bien évidemment arriver d'un autre type de risque l'accident donc l'accident on pense bien souvent à l'accident de la circulation forcément mais ça peut être aussi un accident domestique ou un accident dans le cadre de son travail d'un artisan par exemple qui se couperait un doigt ça peut illustrer l'exemple alors ces deux risques on en tire trois conséquences la plus grave on pourrait-on dire c'est le décès mais comme l'expliquait M. Espira tout à l'heure le décès en termes d'assurance ça mérite finalement de débloquer la situation le vrai risque en prévoyance le plus important j'oserais dire le risque le plus lourd auquel il faut se préparer c'est celui de l'invalidité puisqu'on part dans une logique extrêmement longue et il va falloir prévoir des compléments de revenus qui nous amènent jusqu'à son départ à la retraite et ça c'est le rôle d'une garantie invalidité alors on peut avant d'être invalide bien évidemment être en arrêt de travail suite à maladie ou accident et là on parlera en fait d'incapacité de travail voilà les deux risques et les trois conséquences qui touchent à la prévoyance du TNS on peut passer Rodolphe si vous le voulez bien merci beaucoup au slide suivant et finalement les risques que nous avons vus vont se débloquer ou entraîner soit le versement d'un capital ou le versement d'une rente le décès dans la plupart des cas les contrats prévoient le versement d'un capital versé aux bénéficiaires que l'on aura désigné en tant qu'assuré qui va permettre de pouvoir protéger la famille en tout cas les personnes qu'on aura mis en tant que bénéficiaires on a parfois sur certains contrats prévoit un capital en cas d'invalidité c'est un peu plus rare ça arrive donc il faut savoir mais l'invalidité elle est quand même d'une manière générale beaucoup plus prévue sous forme de rente invalidité c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des contrats de prévoyance des TNS l'indemnité journalière on la classe bien évidemment dans le cadre de la rente puisqu'elle est versée pendant toute la période d'arrêt travail après bien souvent l'application d'une franchise et pendant une déterminée jusqu'à en fait que l'assuré puisse reprendre une activité normale on va aussi parler de rente de conjoint ou de rente éducation alors ces rentes de conjoint elles viennent souvent en complément du capital décès elles interviennent dans le cadre d'un décès et la rente de conjoint il y en a deux types en fait vous avez à la fois une rente temporaire qui va permettre de verser une rente au conjoint jusqu'à son départ à la retraite et souvent elle est complétée d'une rente viagère pour assurer également un complément revenu à vie la rente éducation elle bien sûr elle sert à protéger les enfants et elle les accompagne elle est versée en fait jusqu'à la majorité de ceux-ci et tant qu'ils poursuivent des études alors souvent avec un maximum de 25 ans sur la plupart des contrats mais ces rentes de conjoint et ces rentes d'éducation viennent donc en complément de la garantie d'essai un point important on parlera tout à l'heure des disponibles fiscales et de l'intérêt de la loi Madeleine dans la plupart des cas en fait de nos assurés ils préfèrent opter pour un capital d'essai plutôt qu'une rente d'essai parce que le capital d'essai peut effectivement être versé sous forme de rente au profit du bénéficiaire alors il y a une petite incidence au niveau de la déductibilité fiscale c'est que la cotisation si on a prévu un décès sous forme de capital ne peut pas être déduite des revenus à l'inverse d'une garantie d'essai qui serait liquidée sous forme de rente viagère au profit du compte conjoint qui elle pourrait être déduite on reviendra plus tard sur la fiscalité mais ce qui est intéressant d'avoir lorsqu'on a aussi le coût d'une assurance globale c'est de voir quelle est la partie afférente au décès qui peut être très diverse d'un assureur à l'autre et en termes de défiscalisation l'assureur aura plutôt intérêt à ce que la ventilation propre au décès soit plutôt faible par rapport au reste de la cotisation liée à l'incapacité ou l'invalidité qui elle est bien déductible de ses revenus on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur les limites de déductibilité d'une prévoyance d'un TNS on peut passer au slide suivant et on a voulu en fait illustrer le manque ou en tout cas les insuffisances même s'il a le mérite d'exister des régimes obligatoires alors on a voulu vous présenter le régime où il y a le plus d'adhérents c'est celui des artisans et des commerçants à la fois pour vous montrer le niveau des garanties qui est proposé par ce régime que je pense que vous connaissez pour la plupart mais sur lequel il est bien de revenir pour l'avoir en tête et pointer les limites lorsqu'on parle d'arrêt de travail la garantie en fait le niveau de l'IGI se calcule en fait sur le revenu annuel moyen des trois dernières années qu'on va diviser par 170 autrement dit d'une manière plus simple en termes de garantie arrêt de travail le régime prévoit 50% du gain journalier de base dans une limite d'un plafond de la sécurité sociale soit au maximum une indemnité de 56,35 euros qui sur un mois donne un peu plus de 2500 euros mais sous réserve qu'on gagnait un plafond sécu c'est à dire 41 136 euros pour 2020 et 2021 puisque le plafond sécu n'a pas augmenté la carence en termes d'indemnité journalière sera a été alignée sur celle des salariés donc elle est désormais de trois jours et pour répondre aux questions qui sont posées bien évidemment le support sera envoyé par les organisateurs vous l'aurez à disposition sans aucun problème au delà de cette limite au niveau de l'indemnité journalière du régime des artisans commerçants une autre difficulté ou un autre point d'attention à avoir c'est la limite en termes d'indemnisation de l'arrêt de travail qui est limitée à 360 jours pardon autrement dit une année mais sur une période de trois ans ce qui peut poser des problématiques en cas de rechute liées à une pathologie par exemple et on ne sera indemnisé au maximum et on l'a vu à hauteur de 50% de ses revenus dans la limite d'un plafond que sur 360 jours au total hormis les cas d'affection longue durée où là on aura bien une indemnisation sur trois ans en termes d'invalidité comme vous le voyez alors il y a deux types d'invalidité totale ou partielle on va pour ce qui est de l'indemnité partielle se baser en fait sur le revenu annuel moyen des dix dernières des dix meilleures années pardon à hauteur de 30% ce qui au maximum fera une rente annuelle comme vous le voyez d'un peu plus de 1000 euros par mois et on aura un peu plus en cas d'invalidité permanente totale à hauteur de 50% du revenu annuel moyen des dix dernières années pardon ce qui fera comme vous le voyez une rente annuelle de 20 568 euros on peut imaginer nettement insuffisante par rapport à ce qui qu'on vient d'assumer derrière en termes de protection de la famille et de l'entreprise et aussi assurer un maintien de ses revenus en décès vous le voyez il n'y a pas grand chose puisque c'est 20% là c'est un forfait qui est de 20% du plafond qui représente aujourd'hui 8 227 euros donc le basculement automatique en invalidité par rapport à la question ça va dépendre du taux d'invalidité qui sera reconnu par le régime obligatoire il se fait logiquement au bout de trois de trois années dans la plupart des cas d'indemnité journalière mais encore faut-il que l'invalidité soit consolidée et ça ça dépend de ce que prévoit le régime obligatoire sur ce sujet donc voilà en gros ce que on peut dire du régime des artisans commerçants et ce qui permet d'avoir en fait une idée précise de ce qui est prévu en termes de garantie on peut si vous le voulez passer à la slide suivante et on parlait tout à l'heure de disponible fiscale l'idée c'est de voilà c'est de savoir que on va pouvoir au niveau du TNS déduire la cotisation dans une certaine limite qui sera de 7% du plafond annuel de la sécurité sociale plus 3,75% du bénéfice imposable sachant que pour les très gros revenus l'ensemble est limité à 3% de 8 plafonds pour illustrer ce propos j'avais fait un rapide calcul d'une personne qui bénéficierait qui serait au plafond sécu 41 136 euros de revenus peut déduire au titre de son régime de prévoyance et santé 4 422 euros par an donc comme on l'a vu tout à l'heure ça va concerner à la fois sa complémentaire santé et la partie de cotisation liée à l'incapacité à validité puisque comme on l'a évoqué un peu plus en amont la cotisation liée au décès ne peut pas être déductible au titre du disponible fiscal on vous a laissé pour info le disponible fiscal notamment sur la retraite mais j'imagine que vous connaissez bien même avec aujourd'hui les contrats PER les limites liées au contrat Madeleine les limites de disponible fiscal pour mettre en place son régime de retraite complémentaire n'ont pas changé donc ça c'était important à notifier mais je pense que ce n'est pas une surprise ou une information pour vous je pense que vous le savez déjà mais vous aurez au moins les chiffres on a plus souvent moi je trouve le chiffre de la retraite en tête un peu moins celui du disponible sur la prévoyance et santé voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du disponible fiscal et on a voulu après illustrer le propos par contre je vais relaisser la main à Eric Walscott sur ce sujet qui est plus merci Eric je t'en prie voilà alors ce pavé là il n'est pas à nos couleurs il est à celui comme vous le voyez de l'ACP et de la DDA donc la première obligation pour un intermédiaire en assurance c'est je rebondis sur ce qu'on disait en introduction tout à l'heure c'est déjà de choisir un assureur notamment solvable ensuite au niveau des obligations chaque intermédiaire est inscrit sur un niveau A, B ou C A c'est pour les agents généraux B c'est un courtier qui s'inscrit en disant qu'il fait une analyse suffisante évidemment pour toute personne qui s'inscrit à l'ORIAS c'est le niveau que nous conseillons c'est c'est un intermédiaire qui expliquerait qu'il fait une analyse exhaustive permanente de la totalité du marché vous avez compris qu'il s'exposait à un risque judiciaire puisque c'est quand même beaucoup plus facile d'analyser le marché à posteriori qu'a priori ou en tout cas à l'instant T donc en dehors du conseil évidemment pour toute personne qui s'inscrit à l'ORIAS de choisir en tant que courtier l'inscription sous la catégorie B il y a après le rappel des obligations réglementaires au niveau du conseil et là c'est pareil le niveau 1 obligatoire étant largement suffisant puisqu'en fait le but c'est de proposer un contrat approprié aux besoins et exigences du client et il n'est pas utile de se positionner en disant je vais essayer de faire plus que ce que la loi exige faisons bien ce premier niveau qui permet de pouvoir consigner d'avoir une traçabilité puisque évidemment aujourd'hui tout doit être écrit consigné et la découverte et évidemment la solution et l'explication comme quoi la solution proposée est appropriée aux besoins du client je peut-être du coup j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées plutôt que de répondre à toutes à la fin j'ai vu qu'il y en avait une qui était je cherche un contrat non-made-là en prévoyance et vous voyez là on va être sur un conseil approprié donc adapté aux besoins de partie de prévoyance donc notamment incapacité invalidité il y aura toujours du décès qui sera lié et vous évoquiez je n'ai pas besoin de rente éducation vous avez raison c'est en option que ce soit sur les contrats de TNS ou les contrats de salariés selon que vous exerciez en tant que travailleur non-salarié ou salarié vous pouvez toujours choisir sachant que si vous êtes salarié ça sera la même chose pour l'ensemble du collège concerné dans votre entreprise il y avait une autre question donc vous pouvez tout à fait choisir un contrat et de décider de ne pas le passer dans le cadre fiscal de Madeleine une autre question était est-ce que les contrats passent après trois ans d'arrêt de travail automatiquement en invalidité je peux vous répondre pour général oui je pense que pour la totalité enfin pas la totalité mais la grosse majorité du marché oui et en quelques années d'exercice je n'ai jamais vu cette situation mais peut-être que ça peut exister donc on regardera effectivement sur les contrats ça pourrait peut-être faire l'objet d'une quatrième clé dans ce que va présenter ensuite Eric sur les analyses techniques du contrat après j'ai vu aussi une question sur la définition d'incapacité est-ce que le fait de pouvoir administrer de loin alors l'exemple pris c'était signé d'échec donc bien sûr signé d'échec n'est pas la capacité de faire tourner sur l'entreprise et de l'administrer convenablement après on verra aussi et ça fait partie de l'intervention d'Eric Duterme sur l'une des clés d'analyse des contrats savoir quelle est la définition retenue pour l'incapacité ou surtout l'invalidité voilà et je crois qu'après nous passons directement sur les trois clés techniques différenciantes alors messieurs je vais être le maître du temps il nous reste il vous reste huit minutes pour terminer votre support que j'ai le temps de dérouler le mien ensuite pour qu'on arrête à 11h30 on ne vous entend plus Eric Walscott ni Eric Duterme on ne vous entend plus ni l'un ni l'autre alors Eric Duterme si c'est Eric Duterme qui doit intervenir votre micro est coupé a priori il y a un problème technique donc je vous propose de prendre la relève pour ne pas me consommer un peu plus que les huit minutes et Eric aussitôt que tu peux nous rejoindre je te rends la parole la première des clés c'est de savoir si le contrat est indemnitaire ou forfaitaire indemnitaire ça veut dire qu'on va verser la prestation la moins élevée entre le niveau de la garantie souscrite et les revenus perçus au cours des 12 derniers mois en plus sous déduction des prestations du régime de prévoyance vous avez compris que si vous achetez pour 300 ou 500 euros d'incapacité de travail par jour ça ne sera jamais versé par l'assureur évidemment c'est moins cher mais ça ne correspond pas forcément à l'attente du client donc on a décerné bien évidemment un laurier au contrat qui était en forfaitaire ce qui signifie que j'ai acheté pour 300 euros ou 500 euros d'indemnité journalière je suis médicalement constaté comme étant en arrêt de travail l'assureur versera les 300 ou les 500 euros sans faire de déduction du versement du régime obligatoire et sans regarder quel était le revenu des 12 derniers mois pourvu qu'évidemment qu'au moment de la souscription les revenus déclarés étaient réels c'est très important parce que pour un travailleur non salarié il est fréquent que lorsqu'il s'agit d'une maladie qui peut prendre de la gravité avec le temps on peut avoir une baisse de revenus petit à petit jusqu'au moment où on se trouve dans l'incapacité complète de travailler et l'obligation de s'arrêter et donc à ce moment-là la référence aux deux derniers mois peut-être assez catastrophique voilà la raison pour laquelle on a décerné les lauriers au principe forfaitaire et non au principe indemnitaire voilà pour cette première clé sur la deuxième Eric as-tu pu nous rejoindre oui j'ai pu vous rejoindre vous m'entendez parfaitement très bien je prends le relais et j'écoutais Eric par rapport à l'invalidité fonctionnelle pardon par rapport au principe forfaitaire ou indemnitaire ce qui peut être aussi intéressant c'est que comme il l'a dit ce qui sera versé dans les contrats qui prévoient un principe forfaitaire c'est vraiment ce qui est prévu contractuellement au contrat et y compris en cas de baisse du chiffre d'affaires de l'activité alors la seconde clé qui nous paraît importante c'est comment le taux d'invalidité va être défini par l'assureur alors il existe plusieurs systèmes les trois principaux c'est ceux que vous avez à l'écran le premier ça va être l'application d'un barème dit de droit commun ou un barème fonctionnel qui va en fait déterminer le taux d'invalidité en fonction de la pathologie ou l'invalidité constatée il y a des barèmes prédéfinis à l'avance qui ne vont pas tenir compte de l'activité réellement exercée mais bien de l'invalidité fonctionnelle qui va correspondre à un taux d'invalidité le second critère pour définir un taux d'invalidité c'est l'assureur qui va retenir un taux d'invalidité professionnel autrement dit c'est un taux d'invalidité qui va correspondre à l'activité réellement exercée par l'assuré on prend souvent l'exemple du chirurgien par exemple qui aurait un doigt en moins et qui ne pourrait plus exercer son activité forcément avec un taux d'invalidité professionnelle il se retrouverait un taux d'invalidité à 100% ce qui ne serait absolument pas le cas avec un barème de droit commun et le troisième cas qu'on voit sur le marché en termes de contrat c'est bien souvent un barème croisé c'est à dire qu'il va faire un mix entre le taux d'invalidité professionnelle et le taux d'invalidité fonctionnelle donc vous l'avez bien compris où va notre préférence c'est forcément au taux d'invalidité professionnelle qui selon nous protège beaucoup plus en fait le TNS en cas d'invalidité pour justement définir quel taux d'invalidité sera retenu pour le règlement de ses prestations donc ça ça va pouvoir nous amener à la clé numéro 3 autre chose sur laquelle il faut être relativement vigilant selon nous on pourrait en mettre d'autres mais c'est les 3 cas qui nous ont apparu les plus importants c'est qu'une fois que ce taux d'invalidité a été défini sous quelle forme l'assureur va verser la rente d'invalidité alors on a pris trois exemples de calcul de la rente d'invalidité en prenant en fait pour hypothèse pardon une rente prévue à 10 000 euros et un taux d'invalidité retenu à 50% avec trois façons justement de calculer la rente qui serait servie alors ce qu'on peut trouver sur le marché c'est ce qu'on appelle le t sur 100 autrement dit le taux d'invalidité divisé par 100 pour quelqu'un qui dans l'exemple aurait 50% d'invalidité la rente perçue elle va être pour moitié celle qui était prévue de 10 000 euros autrement dit elle sera de 5 000 euros la seconde façon de calculer qu'on peut trouver sur le marché il suffit de regarder d'être attentif sur les conditions générales c'est le taux d'invalidité moins 33 sur 33 donc si on reprend toujours cette rente prévue de 10 000 euros rente invalidité avec un taux d'invalidité de 50% avec cette façon de calculer la rente on va faire 50 moins 33 sur 33 ça va nous amener à 51 51% pour être précis donc une rente de 5 151 euros par rapport à la rente de 10 000 euros qui était prévue alors dans l'exemple comme on le précise un peu plus bas il est un peu plus favorable que pour le premier mais attention parce que si le taux d'invalidité se rapproche de 33% avec cette méthode de calcul la rente est nulle ou en tout cas proche du zéro pour un taux d'invalidité légèrement supérieur à 33 donc il faut quand même être très vigilant à ça l'autre façon de calculer qui nous paraît beaucoup plus pertinente et beaucoup plus protectrice pour l'assurer c'est celle qu'on appelle N sur 66 autrement dit on va prendre le taux d'invalidité qu'on va diviser par 66% donc toujours pour illustrer la différence si on prend cet exemple d'un taux d'invalidité à 50% ça nous fera une rente de 7 575 euros 75,75% donc en comparaison si on regarde cette façon de définir le niveau de rente toujours par rapport au taux d'invalidité qui a été retenu il y a un écart de près de 40% entre la première solution voire la deuxième et ce mode de calcul donc il faut être là aussi relativement vigilant sur cet exemple de calcul ce qui nous amène à la conclusion que ce métier en fait de la protection sociale il nécessite bien évidemment comme tout métier un minimum de compétences mais surtout un accompagnement parce que certes un des premiers réflexes et c'est tout à fait normal c'est d'aller voir pour combien je me couvre et quel est le prix correspondant ça on n'y échappera jamais mais il y a un besoin quand même d'éclairage un besoin d'éclaircissement un besoin d'un peu plus de précision et de montrer quand même les points importants on l'a vu avec le taux d'invalidité on l'a vu avec le calcul de la rente invalidité est-ce que c'est bon on est sur du forfaitaire ou l'indemnitaire tout un tas de sujets annexes au prix et à la garantie qui sont relativement importants alors le métier de la protection sociale on voulait faire un petit éclairage bien évidemment il est réglementé Eric nous en a Eric Welscott vous en a parlé il y a des formalismes à respecter c'est un métier qui est de plus en plus contrôlé et c'est normal puisque ça va dans le sens de la protection du consommateur et donc de les assurer et je crois qu'il se rapproche beaucoup de ce que vous faites vous en tant qu'expert comptable parce que c'est un métier qui permet d'apporter du conseil qui est bien évidemment passionnant mais qui permet également en fait de fidéliser les clients une fois qu'on a bien présenté les choses et mis en place ce qu'il connaît de faire pour protéger les aléas auxquels on peut être confronté dans la vie donc voilà j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps qui nous était imparti mais voilà les informations essentielles qui nous paraissaient monsieur Guillemin est-ce que vous m'accordez une minute pour répondre à trois questions que j'ai vues dans le chat mais bien sûr monsieur alors j'ai vu une question sur l'invalidité avec le classement au bout de trois ans alors je vous confirme effectivement vous avez raison pour les salariés l'assureur est lié et prend les décisions face à ligne sur le régime obligatoire pour les travailleurs non salariés l'assureur n'est pas lié à la décision du régime obligatoire et classe d'office au bout de trois ans en invalidité au niveau des délais de carence que j'ai traduit en franchise classique on est à trois jours en hospice premier jour au niveau de l'accident et 30 jours en maladie et pour la définition d'invalidité professionnelle quel est l'expert c'est un médecin un médecin expert qui est diplômé en réparation de préjudice c'est une spécialisation il y en a très peu en France et on s'arrache tous les médecins experts pour pouvoir y tiennent compte en fonction des définitions donc de la façon dont était exercée la profession avant voilà en une minute pour répondre à trois questions Eric et Eric je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante elle était vivante merci d'avoir répondu quasiment à l'intégralité des questions et je vais pour ma part tenter d'être aussi intéressant que vous donc très rapidement je vais vous présenter les enjeux de l'assurance temporaire d'essai lors du recours à un emprunt immobilier professionnel et quels sont les impacts financiers et fiscaux au sein de la société alors en préambule rapidement vous parlez de Mahaka certains nous connaissent déjà pour avoir assisté à certains webinaires mais Mahaka est une plateforme 100% digitale qui se veut un outil permettant aux professions régulantées et notamment aux experts comptables de développer au sein de leur cabinet une activité de conseil patrimonial alors je sais que d'aucuns s'intéressent à ce sujet il y a différentes façons d'exercer beaucoup des professions réglementées ont limité l'activité de conseil patrimonial purement au conseil et en fait notre plateforme va vous permettre d'industrialiser le conseil et d'apporter une valeur ajoutée efficiente mais surtout va également vous permettre à partir de cette plateforme de pouvoir mettre en oeuvre les préconisations patrimoniales qui résultent de votre mission au conseil et notamment la mise en oeuvre de prévoyance de contrat retraite d'épargne salariale d'assurance vie d'immobilier CPI etc voilà donc voilà en substance pour Mahaka donc le point qui m'intéresse et je rebondis sur l'aspect prévoyance il est évident qu'en tant qu'expert comptable vous avez un rôle primordial à jouer en matière de prévoyance et c'est de mon point de vue une clé d'entrée indispensable incontournable sur laquelle il faut que vous orientez votre conseil patrimonial en effet faire du conseil patrimonial sans prendre en compte la prévoyance est de mon point de vue suicidaire sur le plan de votre responsabilité professionnelle et pour illustrer le propos j'ai décidé de mettre en avant un des aspects qui concerne ce que vous avez au niveau de vos clients dirigeants chef d'entreprise on part du postulat vous avez un dirigeant qui a mis en place un emprunt sur son entreprise pour faire une opération de croissance externe donc on va se retrouver dans un schéma classique où j'ai sollicité auprès de la banque un emprunt donc la société a contracté un prêt et évidemment la banque va demander au dirigeant dans l'hypothèse où il est homme-clé va demander une assurance d'essai pour couvrir les conséquences d'un aléa de la vie notamment du décès donc là dans cette hypothèse le dirigeant va souscrire son assurance d'essai les primes seront payées par la société et la banque est bénéficiée en cas d'essai de telle sorte que dans l'hypothèse du décès la banque se voit indemnisée et on va voir quelles sont les conséquences sur le plan juridique fiscal et financier alors un point qui m'apparaît primordial et c'est aussi une des missions assignées à Maaka c'est de vous tenir en permanence informé alors non seulement des évolutions réglementaires législatives mais également jurisprudentielles et j'attire votre attention sur un point qui m'apparaît primordial on a eu un arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2020 chambre civile donc arrêt particulièrement important qui a considéré qu'un courtier peut manquer à ses obligations d'information de conseil et de mise en garde lorsqu'une assurance emprunteur ne couvre pas l'atteinte problématique de son client indemnité due pour perte de chance on était dans l'hypothèse où en fait le courtier s'était contenté de couvrir les risques de décès de personnes au lieu de couvrir 100% du risque il a couvert 50% de chacun des risques et en fait ce qui a été reproché c'est que pour un coup relativement modique l'hypothèse du décès d'un seul des dirigeants aurait entraîné l'annulation de l'intégralité du patient donc soyez extrêmement vigilant sur les obligations d'information et de conseil auxquelles vous êtes soumis je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une américanisation de notre justice mais les avocats sont particulièrement friands des défauts d'information et de conseil d'autant que l'activité en matière d'assurance est une activité évidemment réglementée qui vous impose des obligations sur lesquelles il faut être vigilant alors donc dans le schéma classique qu'on vient d'évoquer le décès prématuré du dirigeant entraîne le remboursement immédiat de la banque et la disparition de la dette au passif du bilan en raison de la théorie du bilan l'extinction de cette dette entraîne l'apparition d'un profit exceptionnel qui va entraîner une taxation à l'IS sans nécessairement disposer de liquidité puisque évidemment la disparition du passif va entraîner ce produit exceptionnel et qui va générer lui-même une fiscalité pour laquelle je n'aurai pas forcément la liquide donc l'objectif c'est quoi c'est d'éviter le remboursement immédiat de la banque en cas d'essai d'assurer afin d'éviter un potentiel résultat exceptionnel comment on va s'y soustraire on a les conséquences de la jurisprudence musel donc l'idée est relativement simple j'ai ma société qui va contracter le prêt le dirigeant va souscrire une assurance d'essai donc dans le cadre contractuel l'adhérent et l'entreprise l'assuré et le dirigeant mais au lieu de mettre bénéficiant en cas d'essai la banque on va désigner un gage espèce ou un compte séquestre dans l'hypothèse que je vous présente on est dans le schéma où un notaire va être désigné en qualité de séquestre de telle sorte que dans l'hypothèse de la survenance du risque le bénéficiant en cas d'essai prenons l'hypothèse l'épouse va revendiquer ses droits à indemnisation auprès de l'assureur mais dans cette hypothèse l'assureur va verser les fonds entre les mains du séquestre en l'occurrence le notaire qui aura pour mission d'indemniser la banque donc là on est dans un schéma où le créancier en l'occurrence la banque n'est pas directement bénéficiaire du contrat il y aura alors un versement du capital entre les mains d'un tiers séquestre dans l'hypothèse retenue le notaire et les sommes seront transmises aux héritiers après complet remboursement de l'embarque donc on est alors vous aurez le support voilà donc on a pris les différentes hypothèses entreprise LMNP quelles sont les conséquences aux fiscales aux juridiques et aux civils dans l'hypothèse d'une ESRL de famille dans l'hypothèse d'une société civile à l'IS et dans l'hypothèse d'une société civile à l'IR donc j'attire votre attention également sur un point qui m'apparaît important c'est la problématique civile et Frédéric Espira l'a mis en avant en préambule il est particulièrement important de prévoir donc le changement de clause bénéficiaire pourquoi ? parce que l'hypothèse du décès on l'a vu va entraîner des conséquences particulièrement importantes sur le plan fiscal avec des incidences financières qui peuvent être éminemment préjudiciables à l'entreprise mais il y a un élément qui m'apparaît également important c'est que sur le plan civil droit des sociétés on se retrouve quasiment tout le temps avec des clauses de style qui prévoient que dans l'hypothèse du décès les parts sont transmises librement entre associés voire même dans l'hypothèse d'un décès les parts sont librement transmises aux héritiers j'attire votre attention sur l'hypothèse où le dirigeant est père de famille si on a cette clause ça veut dire que ces enfants vont être successibles je vous laisse imaginer les conséquences sur le plan civil de la transmission de part d'une société à des enfants mineurs parce que là vous allez avoir l'intervention systématique d'un juge des tutelles qui est là pour assurer la protection des intérêts des mineurs qui je vous rappelle juridiquement sont incapables et donc vous allez vous retrouver à gérer une entreprise avec au milieu un juge des tutelles donc soyez extrêmement vigilant et faites le point avec vos clients allez vérifier dans les bilans de vos dirigeants quels sont ceux qui ont souscrit des emprunts et préconisez-leur une mission de conseil qui aura pour objet de faire le point des conséquences juridiques fiscales et financières du dénouement d'une assurance d'essai dans l'hypothèse de la réalisation du risque voilà et donc profitez-en également pour vérifier les statuts et ce qui est prévu donc qu'est-ce que je vous recommande dans cette hypothèse c'est de prévoir que dans tous les cas il y aura un agrément des associés en ce compris les héritiers en ligne directe donc dans cette hypothèse des conséquences vous les connaissez s'il y a refus d'agréer pour éviter l'inmission d'ajout des tutelles dans ce cas-là le successible devra indemnisation à ceux qui se voient refuser la table et vous pourrez à l'occasion également aller mettre en place des assurances croisées pour couvrir les risques de décès entre les différents associés de la structure donc voilà en substance les points sur lesquels on voulait attirer votre attention je vais regarder j'ai apparemment quelques questions je vais faire en sorte d'y répondre alors la prime est-elle déductible alors oui la prime est déductible il faut impérativement par contre que l'adhérent ce soit l'entreprise donc il est bien de l'intérêt de l'entreprise d'avoir à couvrir l'arrêt d'un emprunt dans l'hypothèse de la réalisation du risque et notamment du décès du dirigeant donc je vous confirme que la prime est bien déductible alors j'attire votre attention sur un point en revanche la difficulté qu'on va avoir à ce jour c'est la problématique par rapport à l'article 64a du LPF et notamment ce qu'on appelle le mini abus de droit on s'est posé la question en tant que praticien et en tant qu'enseignant sur le point de savoir si l'administration fiscale pourrait remettre en cause un tel schéma alors sur la base de l'abus de droit non par contre sur la base du mini abus de droit à mon sens évidemment que l'administration fiscale pourrait avoir à revoir sa position donc là ça veut dire quoi ça veut dire qui va pouvoir être extrêmement vigilant et mon conseil en fait c'est le suivant c'est évidemment de prévoir la substitution du bénéficiaire que le bénéficiaire perçoive les sommes qu'on laisse perdurer l'emprunt au sein de la structure que le bénéficiaire donne en garantie les sommes aux bénéfices de la banque le temps que l'entreprise soit reprise ou éventuellement cédée et donc là en laissant perdurer l'emprunt vous allez éviter la survenance de ce produit exceptionnel et surtout vous allez éviter les conséquences fiscales d'un mini abus de droit voilà donc voilà en substance je vous remercie sincèrement pour votre attention et au plaisir d'un prochain webinaire je laisse la parole à Frédéric Espira pour la conclusion merci merci Roderick Lima merci à Eric Dutern et Eric Wallstott pour cette brillante intervention je vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi du patrimoine de l'IFEC le 25 février avec notre partenaire pour une intervention ça sera à partir de 9h30 vous serez informés via les réseaux traditionnels merci à tous pour votre participation et pour votre écoute à très bientôt merci